L'erreur qu'on fait souvent quand on débute dans la vidéo, c'est de penser qu'avoir un matériel qui est tout cher nous garantit une meilleure qualité de vidéo. Alors que non, c'est comme un menuisier. Vous aurez beau lui donner le bois le plus cher du monde, s'il n'a pas l'expérience et la connaissance pour en faire quelque chose de beau, ce sera de l'argent perdu pour rien. Dans cette vidéo là, je vais te présenter 5 articles témus qui te permettront de débuter une carrière vidéo avec un rendu professionnel pour un moindre bout. Au passage, je remercie la plateforme Tému qui m'a envoyé gratuitement ces articles pour les besoins de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Tému, c'est un site d'achat ou de vente en ligne sur lequel vous pouvez magasiner autant que vous voulez mais à moindre coût. Également, si vous utilisez le code promo qui s'affiche là, ça vous donne droit à un ensemble de coupons d'une valeur de 100$ et de 90% de réduction supplémentaire. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai parlé de qualité. Je vous ai dit en début de vidéo qu'avoir un matériel qui coûte cher ne vous garantit pas forcément une bonne qualité. Si vous voulez débuter en vidéo, vous devez comprendre qu'il y a 3 éléments essentiels. Il y a premièrement l'éclairage, il y a deuxièmement le son et il y a troisièmement la décoration qui feront la différence entre vous et quelqu'un qui est totalement débutant. Alors, pour l'éclairage, c'est assez simple. Si vous avez un petit budget, moi je vous suggère de commencer par ce type d'éclairage là. Voilà, je vous mets la photo et le lien dans les commentaires pour que vous puissiez avoir accès à ça. Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une lumière LED. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à changer d'ampoule très souvent. Et également, ça filme entre 2700K et 6500K. Alors que pour une vidéo qui a l'air naturelle, comme ce que je suis en train de filmer là, on a besoin d'être aux alentours de 5500K. Là, actuellement, c'est assez technique pour vous. Mais lorsque vous allez avoir cet appareil entre les mains et que vous allez commencer à changer de niveau par rapport à la luminosité, vous allez vous rendre compte que le 5500K, c'est ce qui est plus naturel. C'est-à-dire, c'est la lumière blanche. OK ? Donc ça, pour commencer, pour l'éclairage, c'est déjà bien. Maintenant, on va parler du son. Pour le son, vu que si vous débutez, vous n'avez pas forcément les moyens de vous prendre un micro comme celui-là, il y a des micro-cravates. L'avantage avec ça, c'est que vous n'avez pas à le brancher sur un ordinateur comme ce que je fais. Lui, je l'ai branché sur un ordinateur. Mais lui, vous le branchez directement à votre téléphone et le micro, vous l'accrochez ici. Ça fera toute la différence entre quelqu'un qui filme avec son téléphone sans un micro-cravate et quelqu'un qui filme avec un micro-cravate. Là, actuellement, je parle, vous ne comprenez pas trop, mais bientôt, je vais enlever cette caméra avec laquelle je filme. Et on va passer avec mon téléphone, avec tout ce que je vous dis là, actuellement. Vous allez voir la différence. Pour ceux qui envisagent filmer à l'extérieur ou faire des vidéos de rue, il va être important pour vous de pouvoir déplacer votre matériel. Moi, j'ai toujours un sac comme celui-là dans lequel je transporte ma caméra, mes objectifs. J'ai un deuxième micro que vous ne voyez pas à l'écran, que je mets à l'intérieur. Ça permet de les porter de façon très sécurisée. Tous les liens de ces articles, vous pouvez les retrouver dans la description. Également, j'ai parlé de décoration. Là, actuellement, derrière, c'est super coloré. On est d'accord. Mais pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous avez sans doute remarqué qu'avant, c'était pas pareil. Et que j'ai commencé à update un peu mon setup quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent pour investir là-dedans. Donc, pour un début, moi, je vais vous conseiller de ne pas vous casser la tête avec tout ce que vous voyez derrière moi. Voilà, il existe ce genre de choses aussi sur la plateforme TEMU. C'est comme des articles décoratifs que vous pouvez mettre en background, en arrière-plan. Ça, ça se colle directement au mur et ça se décolle aussi très facilement. Donc, vous n'allez pas abîmer votre mur par rapport à ça. Et également, pour rester toujours dans le thème de la déco, il y a ce genre de choses aussi que vous pouvez mettre derrière. Mais là, c'est à vous d'être créatif. Vous pouvez mettre ce genre de fleurs derrière, l'accrocher derrière, mettre de petites guirlandes lumineuses si vous voulez. Mais il faudrait que l'arrière soit décorée pour que vous soyez en avant-plan et que vous ne soyez pas confondus à tout ce qui est derrière. Parce que là, actuellement, si j'enlève tout ce qui est derrière, moi et le mur, il n'y a pas de différence. OK ? Bien, maintenant, c'est l'heure de tester ce que je vous ai dit. Alors là, j'ai monté mon petit trépied. Voilà, il est là. Et pour le micro-cravate dont je vous parlais, il est là également. Il y a ça qu'on branche au téléphone. Et il y a deux micro-cravates à l'intérieur. Donc, vous pourriez faire des interviews pour ceux qui font des vidéos à l'extérieur et tout. Voilà, c'est deux micro-cravates. En plus de ça, pour ceux qui filment à l'extérieur ou être à l'abri du vent, il y a ça également qu'on peut mettre sur le micro-cravates. Donc, là, moi, je vais faire mon brochement. Et puis, on va tester ça. Le micro, on le charge et on appuie sur un bouton pour qu'il s'allume. Donc, on va voir. OK, mon téléphone le reconnaît. Là, je maintiens. OK, il est allumé. Et... Voilà. Et voilà, il est accroché sur mon habit. Donc, là, je vais éteindre ma grosse lumière et on va passer à la petite lumière de mon trépied. OK, maintenant, on va passer au trépied qui est juste là. Là, la vidéo est assombri, c'est normal. On va l'allumer. Donc, là, on l'allume. Ça devient quand même un peu mieux. Et là, je vais changer de lumière pour retrouver mes 5500 Kelvin à la lumière blanche. Je change. Non, 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 non. Ça, un peu quand même, mais je trouve ça bleuté. Ouais, c'est ce qui est là. Voilà, donc, je vais faire avec ça. Je vais prendre mon téléphone. Je vais aller dans mon appareil photo. Je vais reculer ça un peu. Et là, je vais lancer l'enregistrement. OK, donc là, je commence la vidéo en enlevant le micro-cravate. C'est-à-dire, j'ai enlevé le petit plug dans le téléphone pour que vous puissiez voir une différence de son. C'est carrément avec ce que j'ai reçu de la part de Temu et mon téléphone sans le micro-cravate. Et maintenant, je vais mettre le micro et on va voir ce que ça donne. Et là, je viens de remettre le micro-cravate. Dites-moi si vous entendez des différences de son et lequel des sons vous préférez. Bon, moi, après, c'est sûr que ma salle, elle est légèrement traitée par rapport au son. Mais chez vous, ça pourra faire une grosse différence d'avoir un micro-cravate ou pas. Également, vu que vous allez filmer avec votre téléphone, ce que moi, je vous conseille, c'est de filmer avec l'arrière du téléphone. Bon, ça, c'est pas Temu qui m'a envoyé. Ça, c'est mon téléphone, OK? Pourquoi je le dis? Lorsque vous filmez par l'avant, il y a un côté pratique parce que vous vous voyez lorsque vous vous filmez. Par contre, sur les téléphones, la caméra avant a moins de pixels que la caméra arrière. Et pourquoi c'est important de prendre la partie où il y a le plus de pixels? C'est pour pouvoir avoir beaucoup plus de couleurs dans la vidéo. Là, actuellement, je vous laisse le log de ma caméra, c'est-à-dire ma vidéo sans aucune coloration qui est là, comme ça, que vous voyez. Déjà, vous pouvez voir que c'est quand même assez dégueulasse. Et là encore, je suis sur un appareil qui coûte 2000 dollars, mais c'est quand même assez dégueulasse. Par contre, lorsqu'on passe à ça, vous voyez que c'est beaucoup plus coloré et que c'est joli à voir. Ce rendu-là, toutes ces couleurs que vous voyez, si j'avais un appareil qui n'avait pas assez de pixels, il y a certains détails dans les couleurs que j'allais manquer. Donc, si vous décorez l'arrière-plan et que vous utilisez des lumières, comme ce que j'ai eu à faire, si vous avez des guirlandes lumineuses, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre quelqu'un à votre place, vous passez sur votre téléphone, vous regardez si c'est bien positionné et vous revenez vous placer. Mais filmez avec l'arrière du téléphone. Également, vous aurez besoin d'une table. Parce que oui, vous voyez, je soulève tout devant moi et je vous montre. Ça, c'est pratique. Là, je fais la vidéo, mais si j'oublie certaines paroles, ou pour ceux qui n'arrivent pas à improviser des vidéos comme moi, vous pouvez avoir votre script, votre texte qui est placé juste sur la table, pour que de temps à autre, vous puissiez lire pour vous rappeler. Donc, la table, c'est important. Si vous ne voulez pas de table à l'avant de vous, vous pouvez la mettre en arrière et mettre la décoration dessus, comme je viens de le faire. Également, je vous avais parlé d'un code qui vous permettrait d'avoir 100$ en coupon et 90% de réduction supplémentaire. Je vais vous montrer comment utiliser le code que je vous ai mis en début de vidéo. Pour ça, c'est simple. On va se rendre sur l'App Store ou sur Play Store pour ceux qui ont un Android. Et on va taper TEMU. Donc, ça va s'afficher comme ça. C'est marqué TEMU, achat et mode en ligne. On va télécharger. Ensuite, on va ouvrir. Et on va s'inscrire. Il y a plusieurs moyens de s'inscrire. Je vous laisse choisir ce qui vous convient. Une fois l'inscription terminée, on va repartir sur YouTube. Et on va cliquer sur plus. Lorsqu'on clique sur plus, on clique sur afficher plus. Et là, on verra le search code. On va copier le code qui est à l'intérieur des brackets. Et par la suite, on va se rendre dans l'application TEMU. On va aller ensuite dans la barre de recherche et coller le code. Quand c'est fait, vous voyez qu'on a 100$ de coupons qui peuvent être réclamés. Donc, on va cliquer sur obtenir. Ensuite, au bas de l'écran, on va cliquer sur vous. Vous allez voir que dans la partie coupons et offres, il y a plusieurs coupons de disponibles après avoir mis ce code. Après avoir obtenu les coupons, comment acheter le matériel que je présente dans la vidéo ? C'est simple. Vous allez encore vous rendre dans la description de la vidéo YouTube. Et vous allez remarquer que dans la description, il y a plusieurs articles que je n'ai pas présentés. Je les ai reçus, mais c'est juste que pour les besoins de la vidéo, je n'en voyais pas l'utilité. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. On va regarder dans la liste. Et moi, par exemple, il y a le kit d'éclairage polyvalent qui m'intéresse parce que je l'ai présenté en vidéo. Donc, je vais cliquer là-dessus. Après avoir cliqué, je vais l'ouvrir avec mon navigateur. Et une fois sur le site, vous allez remarquer qu'à droite de l'image, il y a un bouton partager. Donc, je vais cliquer sur le bouton partager. Quand on clique, on voit que c'est marqué référence. On va copier la référence et on va la mettre dans l'application, dans la partie recherche. Donc, c'est comme ça que vous pourrez trouver les articles que je vous ai présentés dans la vidéo si ça vous intéresse. Et vous cliquez sur l'article, vous l'ajoutez par la suite au panier. Ensuite, si un autre article nous intéresse, on va repartir sur YouTube et toujours dans la description. On va cliquer sur le lien et l'ouvrir avec notre navigateur. Ensuite, on appuie sur le bouton à droite de l'image pour copier la référence. Et cette référence, on va repartir, la mettre dans l'application, dans la partie accueil, dans la barre de recherche. Donc là, par exemple, c'est un micro. Et pour ce micro-là, si on veut l'ajouter au panier, il y a plusieurs options comme vous pouvez voir. Vous pouvez avoir soit un micro, mais c'est toujours bien d'en avoir deux pour des interviews à l'extérieur, par exemple. Donc là, on ajoute au panier. Et ensuite, si vous avez besoin d'un troisième article, on va refaire la même chose. Et comme vous pouvez le voir, il y a des réductions déjà qui s'appliquent pour chaque article que vous allez ajouter. Je profite de l'occasion pour vous présenter cette montre qui ne figurait pas dans la vidéo, mais qui est une superbe montre sur laquelle je reçois des appels et qui me permet aussi de faire du sport parce que ça compte les battements cardiaques et tout. Ça existe en plusieurs couleurs, noir, blanc, rose, ruban noir, or, comme vous pouvez le voir. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'ai quand même aimé cette montre. C'est pour ça que je vous la présente. Vous pourrez l'ajouter à votre panier si vous le désirez. Alors, on a un montant de 34,24 dollars pour ces trois articles, alors qu'à la base, ça coûtait 126 dollars. Donc là, on va commander. Après avoir commandé, il faudra mettre vos informations et vos moyens de paiement et on vous livrera ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile et on s'attrape pour une prochaine vidéo.